alors on continue toujours avec les tableaux si vous n'avez pas encore fait les actions paramétrées comme j'ai dit tout à l'heure alors on va traiter donc des cas d'application on va créer un nouveau projet consigne d'application c je vais l'appeler donc tp5 d'application on supprime le fameuse section d'application du message de salutation donc l'application qu'on va traiter d'abord je commence par un programme qui inverse un tableau d'accord donc on va écrire un tableau d'application on va écrire un tableau d'application on va écrire un tableau d'application par exemple de 5 éléments le type entier par exemple donc on va écrire un tableau d'application par exemple j'ai des valeurs donc on va écrire un tableau d'application on va écrire un tableau d'application 3,4,1,2,1 voilà donc là tout ce qu'on a besoin c'est de déclarer un tableau donc int, t, par exemple de paille 5 par exemple j'ai besoin bien sûr des compteurs i pour parcourir le tableau puis je vais on va inverser donc on va faire des permittations vous voyez alors donc l'idée consiste à parcourir le tableau jusqu'à la moitié vous êtes d'accord avec moi parce que si la taille du tableau est paire donc on va parcourir la moitié exact si la taille est impaire par exemple dans ce cas là on va donc aller jusqu'ici c'est donc l'élément qui se trouve au milieu c'est pas la peine de créer d'accord parce qu'il n'y a pas donc l'élément donc avec qui on on fait la permittation donc l'idée consiste d'abord à lire la taille du tableau utilisé donc nous on a réservé 50 mais je peux donc utiliser une partie du tableau alors j'invite donc l'utilisateur à introduire l'éliteur voilà voilà donner la taille du tableau et là je fais scrimp scrimp donc un partage d virgule l'adresse de n donc là je dois déclarer n c'est la taille du tableau l'utilisateur point virgule et là je fais while while n inférieur ou égal à 0 j'arrête ça dépend que l'utilisateur saisit une valeur négative ou nulle je redemande à l'introduction ou la saisie donc d'une nouvelle variable voilà en dessous et quoi donc le je peux même ajouter c'est donc inférieur même s'ils me donnent par exemple une valeur supérieure à 100 là aussi je dois donc exclure ce cas ou bien n supérieure à 100 voilà on n'accepte pas les valeurs en dehors de l'intervalle 1 100 et donc quand on arrive ici on est sûr que l'utilisateur a un produit une valeur supérieure ou égale à 1 et inférieur ou égale à 100 ensuite on invite l'utilisateur à introduire les valeurs du tableau donc j'utilise beaucoup de cours parce que je connais la taille de mon tableau c'est la valeur de 1 donc tant que 4 qui égale à 0 jusqu'à qui inférieur 6 moins 1 et plus plus j'invite l'utilisateur à introduire les valeurs du tableau alors on est donc là la valeur de 1 je mets dans T un crochet là je mets pour son page D j'ai mis dans le crochet voilà voilà ok 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 ensuite qu'est-ce que je fais c'est que je fais donner la valeur de ça c'est quoi je mets dans I voilà j'appuie I je fais un saut de ligne je fais un saut de ligne à tout le temps scan 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 voilà je récupère la valeur de l'élément T de I 1 je mets donc adresse T de I là je fais un saut de ligne parce que regardez ici donc j'ai affiché le message mais je n'ai pas inséré un saut de ligne vous voyez là la même chose alors je l'ai inséré ici pour que la valeur introduite par l'utilisateur sera placée ici je n'ai pas mis un saut de ligne par contre je le mets ici un inter un voilà entre slash un je fais un saut un saut donc là une fois le le tableau donc est sixi alors là qu'est-ce que je fais je fais là l'inverse ça va jouer l'inverse alors je parcours pour i allant de 0 jusqu'à j'ai dit la moitié i inférieure 1 ou égal c'est pas ou égal c'est inférieur à m sur 2 virgule et plus plus parce que là on va inverser le tableau alors qu'est-ce qu'on fait tout simplement on fait tout simplement la permutation j'utilise j'utilise une variable temporaire le soit t2i bien vu ensuite je dois récupérer l'élément qui est en face avec qui je dois permeter alors je mets dans t2i e soit t de n moins i moins 1 c'est normal parce que regardez par exemple ici donc voilà raison ici c'est-à-dire je permette le numéro 0 avec la n égal à 5 j'ai 5 et 9 donc là i égal à 0 alors je mets je permette t2 0 avec t2 n moins 1 c'est-à-dire t2 n moins i moins 1 ça veut dire 5 moins i 0 ça veut dire toujours 5 moins 1 ça donne 4 donc je permette le 0 avec le 4 ensuite je permette le 1 avec le 3 et ainsi de suite et c'est pour ça donc là je fais ça ensuite je fais t2 n moins i moins moins 1 reçoit en power voilà après fermetation qu'est-ce qu'on fait on affiche le résultat et donc j'affiche je mets comment regardez donc je dois commenter donc là je mets lecture de la valeur de m ici vous mettez la lecture du tableau t et là je mets sur l'inversion du tableau t vous voyez et là j'affiche les résultats afficher les résultats alors donc j'affiche le message printer l'inversion c'est l'inversion j'affiche la même chose I allant de zéro jusqu'à I inférieur à m I plus plus et donc là j'affiche printer la valeur de C de I, je mets pour centralité, alors C de I égale, la valeur C de I égale, égale la valeur donc là je mets I, C de I, point, virgule, donc la valeur de C de I égale, voilà, c'est bon, c'est bon, est-ce que tout va bien, on va vérifier, compilation, il y a des erreurs, alors on va donc vérifier, voilà, temp, indéclare, first use, let's function, première utilisation dans cette fonction, donc la variable temporaire n'est pas déclarée, effectivement, donc qu'est-ce que je fais, je vais venir ici, et je l'ajoute, tranquillement, voilà, c'est bon, save, brune, qu'est-ce que c'est, voilà, là il y a un problème, regardez, user, undefined refers to print, print, oui, j'ai malgré, donc il y a des frappes, print, ok, print, voilà, je sauvegarde, vous voyez comment donc c'est J qui me contrôle, et ensuite c'est le compilateur, donc, qui signale, hein, s'il y a des erreurs, donc là, comme vous voyez, hein, j'ai lu, donc les messages d'erreur, j'ai localisé mon erreur, surtout ici, donc il nous donne même la ligne, d'accord, il faut aussi trouver l'erreur, et donc, là, vous avez bien le message, d'accord, c'est ça, en fait, le plus important, c'est de comprendre le message affiché par le documentaire, ou pas, donc, sur 100 heures, vous récliquez, vous corrigez, donc là, je sauvegarde, et je lance, voilà, voilà, zéro erreur, zéro remue, voilà, c'est bon, maintenant, je lance l'exécution, bon, attendez, je vous partage, le, le, l'écran d'exécution, hein, patientez, donc, euh, alors, euh, partagez-vous, l'écran d'exécution, voilà, on est déjà grandi, donc, l'affichage en mode console, très bien, alors, là, il me demande, regardez, si je lui donne une valeur, par exemple, 101, il ne va pas accepter, d'accord, il ne va pas accepter, il ne va pas accepter, par contre, ici, je vais lui donner, par exemple, 7, alors, la valeur de, je donne, donc, des valeurs, des valeurs, donc, ordonnées, pour voir, vraiment, que la permutation arrive, donc, je lui donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, voilà, donc, euh, l'affichage, donc, qui est mal, est mal géré, vous voyez, parce que, attendez, je quitte, je reviens à code blocks, je partage, vous voyez, parce que, je n'ai pas fait saut de ligne, ici, vous voyez, c'est pour ça, donc, j'ai eu, donc, des valeurs à ficher, l'une après l'autre, 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 donc, là, je fais un saut de ligne, voilà, je fais un saut de ligne, je sauvegarde, je recompte, puis, c'est pour, ok, c'est pour, vous, donc, tout, on passe bien, je repartage, l'écran d'exécution, partager alors je lui demande donc ça donne donc là c'est 1, 2, 3, 4 5, 6 et 7 vous voyez donc le tableau a été inversé correctement T0 donc a été terminé avec la valeur de T6 T0 avait 1 T6 avait la valeur 7 après la notation T6 après la valeur 7 et puis la valeur 1 et T0 après la valeur 7 et c'est la suite vous voyez c'est pas en fait c'est une application compliquée c'est une application qui est très simple et moi j'aimerais bien donc ajouter la remarque suivante c'est que en programmation en générique ce qu'on fait on code d'accord c'est la codification le plus important c'est de savoir comment écrire un algorithme j'ai un problème je veux le résoudre algorithiquement vous savez donc le produit la solution algorithique permettant de résoudre ce problème ce problème d'instruction c'est ce qui est important parce que le langage c'est une question de syntaxe oui en l'algorithmique par exemple vous utilisez pour faire fait en Pascal par exemple vous utilisez toujours pour begin end c'est un peu des limites de bloc en langage c'est on utilise des accolades au vent fermant et donc c'est une question de syntaxe mais le principe est le même donc ce qui est important c'est c'est de savoir comment écrire des algorithmes comment résoudre des problèmes algorithmiquement ça c'est ce qui est important d'accord alors c'est bon je reviens plus de la problématique voilà ça c'est le premier la première application je passe maintenant à la deuxième application moi je peux mettre un Clash d'application voilà alors la deuxième application je ne l'ai pas inventé donc voilà c'est une application qui est très très intéressante c'est l'application de supplétion des doublés dans un véhicule dans un tablet d'accord alors j'ai donc les doublés et je veux donc les supplément d'accord alors comment c'est simple hein c'est simple je prends je prends un nouveau de préférence regardez donc je mets tout ça en commentaire d'accord donc là c'est pour qu'il y a donc là je mets tout ça en commentaire je mets tout ça jusqu'ici alors deuxième application je mets le numéro 2 la deuxième alors je mets tout ça d'un tableau par exemple par exemple par exemple par exemple là j'ai un je mets un je mets un pardon monsieur oui on voit pas votre réponse ah pardon pardon oui oui pardon pardon n'hésitez pas s'il vous plaît parce que moi là donc parce que j'écris j'explique donc ouais donc dix fois ça veut dire on oublie voilà de partager je viens de partager d'accord n'hésitez pas donc de signaler tout oublier ou tout anomalier ou quoi que ce soit donc toutes les remarques sont les bienvenues d'accord voilà parce que c'est pas évident donc écrire et parler et expliquer en même temps hein voilà je vois là qu'il y a cinquante j'ai pas compris deux là il y a des questions de Mohamed Taboukiyout alors j'ai pas compris votre question n supérieure à cinquante normal c'est pas normal pourquoi vous dites ça ah pardon oui 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 là j'ai déclaré c'est pas normal oui s'il vous plaît vous rectifiez ici donc là j'ai déclaré la paille du tableau cinquante donc soit je mets je garde cinquante et là ah ouais et là donc je dois modifier je mets cinquante d'accord sinon je mets ici donc cent d'accord oui c'est normal c'est pas normal c'est normal c'est pas normal parce que comment ça j'ai déclaré un tableau de taille maximale cinquante et là donc j'ai permis à l'utilisateur d'introduire une valeur des passants supérieure à cinquante là j'aurai donc un bug c'est-à-dire un bug ou une exception ou une erreur d'exécution parce que imagine donc on a déclaré un tableau de cinquante éléments et l'utilisateur a introduit la valeur par exemple soixante pour n donc quand on parcourt le tableau et si on essaie d'accéder à l'élément cinquante c'est combien donc là votre application donc cela donc c'est-à-dire elle va se planter et se termine à normal c'est-à-dire elle génère une erreur d'exécution et là le système donc ça a obligé de de lui mettre fin l'exécution d'accord alors vous l'équipez s'il vous plaît donc soit c'est-à-dire il faut que la valeur introduite la valeur de n introduite par l'utilisateur soit inférieure ou égale à la taille et cipérieure à 0 alors là j'ai dit donc pour cette deuxième application voilà on a donc 1 2 1 et ensuite par exemple pour 2 par exemple 3 donc là j'ai combien valeur 3 6 il manque 1 alors après supposition des doublés après donc supposition des doublés M de tableau donc devient donc 1 2 regardez ici donc on va supprimer ces doublés voilà même le 2 et donc on a donc 1 2 parois 5 5 notamment 5 vous voyez hein et donc là le tableau aura combien d'éléments 4 éléments d'accord et la valeur de 1 1 va se diminuer c'est normal donc on a 7 avec la substitution de combien d'éléments 1 2 3 les éléments donc utiles sont tout simplement 4 élites vous voyez alors maintenant donc on déclare toujours j'ai un tableau de type entier T 100 1 je déclare toujours l'indice on verra on verra par la suite je laisse l'espace pour déclarer d'éventuels variables alors normalement on va bénéficier en tout cas la même chose j'invite l'utilisateur à introduire la valeur de 1 et même je l'invite à aussi introduire les valeurs du tableau de T voilà dans les matagini radio c'est vraiment pas secrètement d'accord donc là je passe à la suppression des doublés il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques pour supprimer les doublés d'accord donc il y a la technique par décalage par décalage c'est à dire je parcours je fixe le i ici et j'envoie un compteur j à partir de i plus 1 alors il avance à chaque fois qu'il trouve une valeur identique c'est à dire T de j égale à T de i qu'est-ce qu'on fait on décale tout le reste du tableau du position et ainsi de suite ça dépend que T de i égale à g je décale le reste des éléments d'accord déjà là j'ai parlé de j ça veut dire j'ai besoin d'un autre compteur regardez donc là si je place ici regardez là je place le compteur i ensuite j il démarre à partir de i plus 1 vous voyez vous voyez par exemple ici T de i égale à T de j donc qu'est-ce que je fais je dois décaler le reste des éléments du tableau d'une position vers la gauche ça veut dire que je dois envoyer un troisième compteur qui s'appelle k qui va de j plus 1 hop et le décal alors c'est pour ça donc je déclare aussi un compteur k vous voyez et tu commences donc le traitement alors là la question qui se pose c'est que on a donc des boucles imbriquées d'accord des boucles imbriques alors là je peux utiliser la boucle pour 1 alors là j'utilise la boucle 30 j'initialisement 30 il y a 0 donc c'est rien donc d'exception même j'utilise while i inférieur à n à n ou à n moins 1 à n moins 1 pourquoi parce que parce que j'ai j qui démarre à partir de i plus 1 donc quand on arrive au dernier élément si donc je mets la condition d'arrière n j va prendre la valeur i plus 1 ça veut dire il va prendre la valeur n plus 1 ça veut dire il va arriver à la valeur n la valeur n ne fait pas l'élément n d'indice n ça veut dire t2 n ne fait pas partir d'accord alors j'ouvre des archivades donc j'ai je fais le test la section donc la section donc if si je comprends ici on vient alors si t2 i si t2 i il y a des boucles imbriquées je démarre à partir de i plus 1 voilà ensuite je parcours le reste du tableau while j inférieur à n voilà la deuxième boucle imbriquées là qu'est-ce que je fais je vérifie si donc if t2 i différent de t2 j alors qu'est-ce que je fais tout simplement je fais donc j plus plus j'avance oui ils sont différents donc j'avance c'est pas un problème par contre donc là je mets commentaire donc t2 i t2 i différent de t2 g si j'ai écrit absolument différent alors on avance j sinon alors qu'est-ce qu'on donc s'ils sont égaux là je dois donc décaler les éléments de g plus 1 jusqu'à m d'accord là qu'est-ce que je fais là donc t2 i égal égal à t2 g alors on décale tous les éléments de g plus 1 à m d'une position d'accord je clique fort c'est clair parce que il te k mais k il va démarrer à partir de quelle position par terre de g plus 1 1 donc là il démarre à partir de g plus 1 c'est-à-dire que je décale tout ça je décale tout ça jusqu'ici vous voyez alors qu'est-ce que va se passer j'ai donc 2 plus 1 virgule k inférieur à m 1 virgule k plus plus c'est clair donc je mets t2 k le soir t2 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 c'est le décalage et quand et quand donc on a décalé ça veut dire la taille c'est pas la taille plutôt le nombre d'éléments du tableau donc c'est diminué de 1 alors qu'est-ce que je fais je réduis la valeur de 1 1 de 1 donc ça je mets 1- alors là est-ce qu'on décrémente est-ce qu'on décrémente j'est-ce qu'on décalé parce que ça se pourrait que comme ici par exemple regardez parce que quand on décale ces valeurs quand on décale ces valeurs regardez quand on décale ces valeurs ici ici on aura toujours t2i égal t2g oui on aura toujours t2i égal t2g donc je n'écrémente pas la valeur de j et comme ça donc en continuant jusqu'à ce que on a du doublé donc selon ce plan en sortant de la boucle j je ne dois pas oublier donc d'incrémenter i sinon on aura une boucle infinie d'accord je sauvegarde je compile la never laquelle regardez la laisse 53 n indéclarer c'est-à-dire donc il montre la déclaration de la variable n vous voyez j'en comprenez 1 1 la quelle ah ah oui regardez la variable qui oui elle est déjà déclarée dans la boucle c'est non j'en oeuvre cette déclaration c'est pour ça j'ai ce one parce que j'ai déclaré la variable k ici et je l'ai déclarée ici dans la boucle pour je peux déclarer le compteur vous voyez regardez donc maintenant cette ce one oui donc disparaît vous voyez donc je lance l'exécution je garde l'exemple donc j'ai 1 2 1 1 1 2 3 5 alors je garde le partage l'exemple je vais prendre l'exemple j'ai introduit votre bataille du tableau dans ces sept alors la première valeur je pense c'est 1 ensuite on est pour garder la même valeur de l'exemple donc on a 1 2 ensuite 1 1 2 3 et 5 je n'ai pas affiché les autres 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 Merci. 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 J'ai déjà plusieurs sections d'affichage du contenu du panneau, alors copie du couvée. Voilà. OK, c'est bon. Je sauvegarde. Je lance l'exécution. Alors là, il demande donc la taille du tableau, je donne le 7. Donc, les éléments du tableau sont 1, 2, 1, 1, ensuite 2, 3 et 5. Voilà. Regarde. Donc, vous voyez, les valeurs, donc, le nombre d'éléments initials, donc, c'était 7, 7 éléments, avec les valeurs que vous voyez ici. Après, après, supposition dédoublée. Regarde, donc, voilà, on a supprimé, donc, comme vous voyez ici, 1, 1, 2, 3, 5. C'est bon. Ça, c'est en fait la méthode par décalage. Alors, je préfère donc de m'arrêter ici pour consacrer le reste du temps aux questions. Voilà, j'arrête. De quoi ?